J'ai invité cette personne et c'est aujourd'hui qu'on va prendre des coussins. Bon, on va jouer là-bas au salon, mais quand on va vouloir, on va jouer dans l'autre chambre. On va jouer là-bas au salon, et c'est pas grave, il y a un certain qui va tomber sur le canapé. On va jouer sur le salon, ils sont vus, on part jouer à l'eau, et voici les listes de personnes. Les noms, c'est qui ? Lies un peu. Il y a Lili, Pina, Zepa, Giti, Leia, Leila, Chris Monen, et Noa est ici. D'accord. Et Zoé ? Oui, c'est pas l'idée de Pina. Ok. Donc, le soir, je vais commencer à mettre les travaux pour la soin du pyjama à l'après-midi. Bon, la soin du pyjama, ça se passe souvent comment ? La soin du pyjama, souvent, ça se passe, on dort sur, il y a des gens qui dorent sur, au salon. Donc, je vais prendre des coussins, des coussins caméens. Et vraiment, je vais dire qu'ils amènent aussi leur matelas. Non, ils n'ont pas besoin de matelas. Hein ? Ils n'ont pas besoin de matelas. Bon. Hum. Papa ? Oui ? Camarade, bon, je vais dormir. Papa ? Oui ? Deux personnes vont dormir sur les caméens d'après-midi. Oui ? Comme il n'y a pas de matelas. Bon, je vais dire que Clea et Leila vont dormir. Ils vont dormir. Ils vont dormir. Clea et Leila vont dormir. Bon, alors, je vais te montrer. Je vais te montrer le canapé où ils vont dormir. Mais je suis fatigué, je suis. Bon, je vais dire. Qu'est-ce que je vais dire ? Ouais. Clea et Leila, ils vont dormir sur le canapé le premier. Ok. Et moi et Titi, on va dormir. Bon, moi et Eva, on va dormir sur le deuxième canapé. Oui, et après, j'ai déjà dit. Bon, Leila et moi, on va dormir sur le premier canapé. Ida et Josepha, on va dormir sur le deuxième canapé. Titi et Clea et Leila, on va dormir sur le troisième canapé. Et je vais dormir sur le deuxième canapé. Bon, comme il y a beaucoup de personnes, je vais dormir sur le deuxième canapé. D'accord. Oui, comme j'ai invité sept personnes. Mais la chambre, là, vous n'utilisez pas la chambre. Non, parce qu'il y a ce bon lit. Oui, deux lits, là, ça veut prendre quatre personnes. Et j'ai invité sept. Bon, j'ai alors décidé qu'il va dormir dans d'autres chambres aujourd'hui. Bon, je ne veux pas dormir avec toi, pourquoi ? Je ne veux pas dormir avec toi, prenez-moi, parce que je suis là avec mes amis. D'accord, c'est un problème. Bon, comme il y a de lits et il y a un peu de place, je vais dire qu'il y a une idée, je ne vais pas dormir sur le lit. Ils vont dormir, ils vont dormir. Ils vont dormir sur le lit, je vais dormir. Et Kiti, Clea et Leila, Chris Connell et Baï et Kiti vont dormir sur le lit. D'accord, donc, ok, je vais te prendre. Il faudra quoi pour la soirée pyjama ? Bon, papa, tu auras besoin de quoi ? J'aurai besoin des jouets. Des jouets ? Oui, donc, si tu parlais à quatre bâcher des jouets, et je te bâcher des jouets, parce qu'on aurait des jouets, parce que l'autre jour, quand j'étais allée à la soirée pyjama avec les gars, il y avait toujours des jouets. Vous avez beaucoup joué, hein ? Oui. Et est-ce que vous avez mangé ? Oui. Papa, moi, il a décidé que ma soirée pyjama, ça va se passer pendant quatre jours. Tu permets ? Quatre jours ? Oui, quatre jours. Comment ça ? Oui, j'étais fière de quatre jours. D'accord, on va voir ça. Moi, c'est pas des coussins depuis le canapé, comme il n'y a pas trop de coussins, parce que j'ai invité sept personnes, donc deux coussins, parce que les autres vont se coucher sur le sol, ça va les faire mal sur ma tête. D'accord, ce qu'on va faire, donc, on a compris, on va bien aménager la maison, il faudra que leurs parents leur donnent la permission. La tonton Dede dit qu'il faut d'abord demander à leurs parents, donc, demain, tonton Dede va demander aux parents, et tes amis, de leur permettre, et ça sera samedi, c'est ça, non ? Ce sera samedi, tu vois. Mais t'as vu que tu apprêtes ou pas, moi ? Après, demain, chérie, il y a classe. On est quand, jeudi, c'est mardi, non ? Mardi, oui. Non, après, demain, c'est jeudi, vous serez à l'école. Aucun parent ne peut laisser son enfant aller en soirée pyjama en semaine. Donc, samedi, c'est bon, c'est le week-end, ok ? Tu vois ? Ok. Et là, il n'y a pas cours, et puis voilà, quoi. Oui, mais, comme vous aurez déjà tout placé là-bas et ici, bon, donc, on aurez tout placé. Bon, à part, la règle de... Bon, on va jouer, ils sont bas, donc on va prendre, on va prendre les jouets, on va installer sur les... On va, bon, tu achètes beaucoup les jouets, puisque on va jouer partout. D'accord, tu peux t'asseoir un instant, là ? Oui. À ce moment-là, je suis le tapis, et tu vas me le dire. D'accord. Je vais te faire plein de jouets, parce que peut-être mes camarades vont dire, on joue ici, on joue ici, et on joue dans ma chambre. D'accord. Donc, tu achètes... Bon, tu achètes ça, tu jouets pour ici, 4 jouets pour là-bas, et 6 jouets pour une autre chambre. D'accord. Ça va suffire. D'accord, c'est parfait. Donc, je vais organiser tout pour jouer d'abord à t'entre. Donc, bon, ça me dit, c'est Rana, et Papa Dede va... Oui, parce que moi, j'avais ça. Ah non, ça va. Bon, mais est-ce qu'il faudra manger ? Oui. Il faudra qu'on vous prépare à manger aussi, c'est ça ? Oui. On vous fait quoi manger ? Et là, il se fait un pyjama. Papa Dede va dire... Bon, Papa Dede va écrire les nourritures préférées de mes camarades. Et je veux aussi manger, j'ai ma nourriture préférées. D'accord. Est-ce que la soirée pyjama, ça veut dire quoi ? Que vous êtes en pyjama ? Vous dormez avec le pyjama, c'est vous ou quoi ? Oui, on doit avoir des pyjamas. Chacun vient avec son pyjama, c'est ça ? Oui, oui. Chacun vient avec son pyjama, hein ? Oui. D'accord. Ça, c'est bien. Ça va dormir dans ta chambre. Bon, ben, j'ai dit, hein ? Oui. Mais pourquoi... Mais la soirée pyjama, pourquoi tu ne m'as pas proposé ça depuis ? C'est maintenant que tu m'imposes ça et... Tu viens, tu rentres, tu me dis simplement, tu m'informes qu'il y aura la soirée pyjama. Est-ce qu'il ne fallait pas me dire ça, bon ? Parce que depuis, je n'avais pas encore pensé à ça. Ah. Oui. Donc, aujourd'hui... Bon, c'était avant-hier que j'avais pensé à ça. Ok. Et depuis, je n'avais pas encore pensé à ça. Parce que c'est ma camarade depuis qui m'a dit... C'est ma camarade avant moi qui m'a dit qu'on va aller à une soirée pyjama. Je t'avais déjà demandé, je t'avais dit non. Hum-hum. C'est comme ça que j'ai... J'ai décidé d'organiser une soirée pyjama. D'accord. Je vais attendre... Bon, 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 bon... Bon, je ne vais pas attendre. Ok. Comment faire plus dure de direct ? Je vais d'abord monter, organiser tout après. Demain, on va ranger. D'accord. Demain. Le soir, on va ranger. D'accord, chérie. Il n'y a pas de problème. Donc, tu me diras tout ce qu'il vous faut pour qu'on organise bien votre soirée pyjama. Oui. Ok, d'accord. Parce que... Peut-être demain, tu peux aller à Kribi pour acheter les cinq jouets, les quatre jouets, les six jouets. À Kribi ? Mais non ? Où ? Mais ici. Ici, où ? Orca ? Il y a beaucoup. On va acheter ça à Orca ? Ah oui. D'accord, on va voir dans tous les cas. On va s'arranger, ok ? Oui. Donc voilà, ok. Gros bisous à toi et voilà. Je te souhaite bonne soirée pyjama, quoi. Oui. Oui, quoi que je ne sache pas ce que c'est, mais je te fais confiance, ok ? Pas. Je vais découvrir avec toi ça à me dire, ok ? Des soirées pyjamas, c'est quand on est en pyjama. Oui. Bon, et on a aussi des matelas, mais ça ne veut pas. Bon, papa, on ne peut pas les matelas de notre chambre et mettre ici ? On va voir ça. Ok. On le verra. Tu veux que vous dormiez ensemble à sept, dans le même endroit, c'est ça, n'est-ce pas ? Oui. D'accord, pas de problème. On le fera ici, ok ? D'accord. Alors, on se dira donc à samedi, pour la soirée pyjama, je te souhaite surtout le meilleur. Je souhaite que les parents de tes amis puissent accepter. Ça, tu vas voir ses parents, les parents amis demain ? Oui, comme ça, pour qu'elles leur parlent et puis voilà quoi. Ok, d'accord. Oui, parce que les parents de Lily a déjà accepté. Il y a un parent qui a accepté. Ah, il y a un parent qui a accepté, ok ? Oui. D'accord, donc... Donc, il reste, je vais demander. Tu vas le demander demain ? Oui, les parents de Clea, les parents de... Il y a aussi Tiki, Tiki, bon, il s'appelle... Oui, il s'appelle Tiki, mais ma camarade m'a vu, là, Sarah, donc. Elle m'avait un mot qui s'appelle Sarah. D'accord. Elle m'a dit qu'il s'appelle Tiki ou Cathy. Elle a dit que quand c'est en anglais, c'est Tiki. Et quand c'est en français, c'est Cathy. D'accord. Sans problème. Alors, on va se dire samedi. Est-ce que la soirée pyjama, les garçons viennent aussi ? Non. Hein ? Non. Pourquoi ? Et ces garçons doivent venir à la soirée pyjama aussi ? J'ai invité un garçon. Hein ? Un garçon. Ah non ? Et il va faire la soirée pyjama entre filles ? C'est pas entre filles ? Hein, peut-être ? T'as bien celle-ci. Hein ? Moi, si tu veux, j'ai envie, les gars soignent les filles. Non, mais la soirée pyjama, c'est... Tu m'avais dit que c'était entre filles, non ? Oui, parce que les gars vont inviter aussi seulement les filles. Donc moi, c'est juste inviter cette fille. Voilà, donc tu invites cette fille, c'est mieux. Ok, d'accord ? D'accord, ok. Tout à l'heure, alors. Bisous. Tout à l'heure. Je t'aime. Oui. Bon, papa.